Aujourd'hui j'irai à Paris rue Sainte-Anne, alors rue Sainte-Anne qu'est ce que c'est ? C'est là où on trouve le quartier japonais de Paris et on va tout de suite se faire un tour pour voir d'où il retourne. En France... C'est ce que l'on trouve principalement en rue Sainte-Anne, comme vous pouvez peut-être vous en douter, ce sont des restaurants. Alors là derrière on a une boulangerie qui fait des spécialités japonaises, mais on trouve énormément de restaurants de type japonais. Aussi on peut trouver des restaurants coréens, vietnamiens, enfin après on est en France donc l'Asie s'en mêle un peu. Alors il faut savoir que rue Sainte-Anne ce n'est pas un quartier typiquement japonais où beaucoup de japonais y vivent. On y trouve donc surtout des restaurants, puis quelques boutiques typiquement spécialisées dans le pays, comme des épiceries et des agences de voyage. Là on est devant chez Kiyoko, la plus grosse épicerie japonaise de Paris. Et puis voilà donc je suis venu pour la visiter et Jeremy with Japan est venu donc le lundi, fermer le lundi pour inventaire. Forcément, encore quelque chose de raté. Donc là je suis devant la boutique Uniqlo de Paris, on trouve à peu près les mêmes produits qu'au Japon. Et on est dans le quartier Opéra près de la rue Sainte-Anne justement. Je pense que ce n'est pas anodin. Le coin plus japonais de Paris. Alors le Uniqlo de Paris n'est pas ouvert aussi longtemps à des heures aussi tardives que ceux au Japon, mais tout de même, ouvert lundi de 10h20. C'est déjà bien qu'il y ait une boutique Uniqlo ici, avec des prix qui apparemment ne sont pas si différents que l'on peut le trouver au Japon. La princesse crêpe ou crêperie dans un style japonais. Pourquoi c'est une crêperie japonaise ? Et bien tout simplement, vous pouvez voir en vitrine les différents types de crêpes. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas trop que du sucre et du Nutella. Elles sont bien chargées avec du fruit, de la boule de glace, du thon, du porc, enfin c'est vraiment la fête du slip quoi. Parce que là-bas au Japon ils aiment bien mettre plein 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 de trucs sur les crêpes. Et du coup ça fait des crêpes bien bourrues qui tremplissent bien le ventre. Sauf qu'on ira pas en manger parce que c'est fermé le lundi. Oui, pour fermer.